salut tout le monde on se retrouve pour la vidéo du jour alors aujourd'hui ce sera une vidéo réflexion en fait que j'avais tourné pendant un vlog quotidien en fait c'est ça date un petit peu d'ailleurs de septembre je crois si je dis pas de bêtises j'ai été amené à avoir une réflexion sur mon travail artistique notamment ma série de dos nus pourquoi je fais cette série etc pourquoi les dos donc je voulais partager ça avec vous je l'ai pas intégré un vlog parce que c'est une partie qui est assez longue et qui est un peu déstructuré aussi donc ça allait rajouter une vingtaine de minutes à un blog je me suis autant faire une vidéo à part c'est ce que vous allez voir tout de suite j'espère que ça vous intéressera c'est parti sinon par rapport à ma série de donu justement j'ai réfléchi un petit peu suite aux vlogs de pauline notamment donc là on entre vraiment dans une phase réflexion artistique on va dire ça comme ça si vous n'avez pas vu je vous invite à aller les voir les vlogs de pauline sur sa formation à arles qui lui ont pas mal apporté de réflexions et moi aussi ça m'a fait beaucoup réfléchir ça a peut-être fait réfléchir beaucoup d'entre vous aussi sur les raisons pour lesquelles on fait nos photos quel est le sens qu'on veut donner à notre message pourquoi on fait tel type de photos etc les remets en question c'est à peu près quotidien chez moi enfin peut-être pas quotidien mais c'est assez assez régulier j'ai réfléchi un petit peu au pourquoi de ma série justement pourquoi les dos pourquoi les dos ça m'attire autant pourquoi j'aime photographier cette partie du corps parce que finalement moi je fais du nu mais uniquement avec les dos j'intègre même pas les fesses parce qu'on m'a déjà dit sur une photo que intégrer les fesses ça pourrait être bien non ça m'intéresse pas c'est vraiment le dos qui m'intéresse parce que premièrement je pense que le dos n'est pas sexualisé contrairement à beaucoup de parties du corps je parle pas que chez les femmes parce que beaucoup chez les femmes on sexualise beaucoup le corps des femmes je pense que c'est une manière quand même de lutter contre ça parce que dans mes photos je veux absolument pas sexualiser le corps quand je les fais parce que intégrer les fesses mine de rien il ya un message complètement différent et ça je l'ai remarqué en voyant un peu d'un des photos de dos dans mes recherches je vois des photos de dos et dès qu'il ya les fesses qui sont intégrés ça dépend le contexte ça dépend complètement mais la majorité du temps ça donne une côte une connotation sexuelle qui me dérange un peu moi je veux pas inspiré ça par contre voilà que des photographes le fasse il ya aucun souci et même des peintures où on voit les fesses c'est magnifique et ça pas forcément toujours c'est pas toujours une sexualisation du corps voilà en fait on sexualise beaucoup le corps des femmes mais ça c'est un petit peu à cause de la mode de ce qu'on voit dans les magazines des images en fait qu'on voit transparaître d'une manière générale en tout cas pour les dos c'est un voilà une partie qui n'est pas forcément sexualiser même s'il est quand même sensuel c'est quand une partie du corps qui est très jolie et c'est surtout une partie du corps qui dit beaucoup de choses elle parle beaucoup parce que on peut avoir des grains de beauté on peut avoir des trous dans la peau la peau peut être marquée on peut avoir des coups des cicatrices on peut avoir beaucoup de choses en fait au niveau du dos et souvent quand on fait un tatouage souvent c'est au niveau de l'épaule au niveau ou vers le bas du dos aussi ou alors l'entièreté du dos comme clair-obscur on met souvent des tatouages au niveau du dos parce que aussi je pense que c'est une partie de nous qui est très très expressive et j'aime beaucoup ce que ça dit on voit aussi les cheveux en général qui sont très grosses caractéristiques on va dire de notre personnalité qu'il ya beaucoup beaucoup de choses à dire sur un dos tous les dos sont différents on peut avoir aussi selon l'âge la peau plus ou moins marquée on peut être ridé un peu la peau peut être plutôt ferme plutôt friper on peut avoir des bourrelets on peut ne pas en avoir on peut voir un petit peu le deviner un petit peu les côtes derrière bref il ya tellement de types de dos différents les faire ressortir les homoplates les muscles du dos si j'aime beaucoup jouer avec les muscles du dos j'aime bien je pense que je vais travailler ça aussi pour tout ce qui est à venir parce que j'aime bien faire des formes un peu graphique ça c'est toutes les réflexions en vrac que je me suis fait il ya autre chose aussi qui ressort c'est que le dos en général il est authentique il peut pas mentir en fait on a rarement un masque à part ben on a des tatouages mais les tatouages c'est quelque chose qu'on grave dans notre peau et du coup qui font partie de nous finalement parce qu'on décide de faire ses tatouages aussi ce sont des choix et marquer dans notre peau c'est quand même quelque chose d'important et on y réfléchit à deux fois ça va au delà d'un simple maquillage j'aime bien jouer avec la peinture aussi parce que matière forme je sais pas je voudrais exprimer des émotions avec le dos et c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup en fait on pense pas forcément au dos quand on pense émotion et c'est aussi une partie qu'on voit pas c'est une grande partie de notre corps et paradoxalement c'est une partie qu'on voit pas qu'on peut rarement toucher qu'on connaît pas c'est une partie qu'on connaît très peu en fait de notre corps je peux pas trop l'expliquer à part un peu en vrac comme je viens de le faire mais du coup c'est pas très ordonné je suis désolée toutes les idées viennent comme ça l'épilation aussi je pense à ça bêtement le dos si c'est quelque chose qu'on n'épile pas en général et ça j'aime bien parce que je veux dire même la plupart des femmes s'épilent même si aujourd'hui ça a tendance à changer un peu je suis pas contre l'épilation quoi que ce soit ni même le maquillage mais c'est vrai que je suis pas j'ai tendance moi en tant que femme là je parle pas en tant que photographe en tant que femme j'ai tendance à personnellement ne pas vouloir me maquiller ne pas vouloir m'épiler enfin je considère que j'ai le droit d'être naturelle sans qu'on vienne me juger en disant que je suis pas féminine parce que ceci cela quoi enfin bref je suis féministe voilà c'est à dire que je j'estime que qu'on soit une femme ou un homme là on mérite l'égalité qu'on soit une femme ou un homme ça n'a pas intervenir dans nos droits c'est pas parce que je suis une femme que j'ai certaines choses que j'ai pas le droit de faire par rapport à un homme voilà en fait je pars du principe où si j'étais un homme est ce qu'on me ferait la remarque je pars toujours de ce principe là quand on me juge entre guillemets parce que je fais un truc ou quoi que ce soit je me dis est-ce que si j'étais un homme on me jugerait de la même façon ou pas bien trop souvent la réponse est non non si j'étais un homme ben bizarrement ce genre de choses ça passerait nickel sans devoir se justifier ou sans devoir mener une lutte et un combat quotidien quand je vois des réactions sur internet par exemple parce qu'une femme est pas épilée parce qu'on voit les poils d'une femme qui se fait insulter je trouve ça anormal voilà par exemple par contre le dos en général on se l'épile pas après il y en a qui le font je dis pas que tout le monde le fait pas je dis juste qu'en général c'est la partie qu'on va moins attaquer en fait c'est la partie qu'on va moins transformer moins modifié de notre corps voilà c'est peut-être une partie qui m'attire parce que j'ai envie de dire c'est peut-être encore la dernière partie qui est vraiment authentique peut-être je dis pas que c'est la réponse mais voilà voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu alors sachez que ces derniers jours ben c'est vrai que je consacre un peu moins d'énergie un peu moins de temps vidéo parce que j'ai besoin de lâcher un petit peu j'ai besoin de me reposer je le ressens donc j'avoue que je passe un peu de temps pour ça et aussi d'avancer un petit peu sur mes photos à côté clients notamment n'hésitez pas à vous abonner à mettre le petit pouce pour le manifester aussi si vous avez aimé à me laisser des commentaires n'hésitez surtout pas vos retours c'est la seule façon que j'ai de voir un petit peu ce que vous pensez de mes vidéos si vous souhaitez me soutenir il ya le utip le tipeee toujours en description je vous dis personnellement à demain pour une nouvelle case en moins